C'était en fait le protecteur en fait de tous les enfants d'Omodo Jamfatensei parce que il faisait en quelque sorte partie des aînés et il avait une relation particulière bien que la famille soit très grande avec tout le monde de Dakar jusqu'à Gaïa en passant par Daganah donc on ne peut que prier pour lui et essayer de perpétrer en fait toutes les bonnes oeuvres qu'il a eu à laisser sur terre. Maboucho comme disait le président c'est un grand livre, c'est un résumé des valeurs dont le pays a besoin aujourd'hui pour s'en sortir. Intégrité, compétence, fidélité, engagement, patriotisme, ce sont des valeurs qui ont toujours caractérisé cet individu que je connais depuis 47 ans. On a grandi ensemble. On a fait la faculté de droit ensemble et on ne s'est plus quitté depuis lors. Ça fait 47 ans qu'on est ensemble. C'était pas un ami, c'était un frère et franchement je crois que c'est une très grosse perte pour toute la famille, pour tous les amis, pour le pays parce que c'est quelqu'un qui est un modèle sur lequel doit s'inspirer la nouvelle génération parce que c'est de ce genre de profil que le pays a besoin pour s'en sortir. Ce n'est pas le témoignage d'un ami, c'est la vérité et vous le verrez sur l'ensemble des témoignages qui sont passés sur cette personne là, c'était un homme bon, un homme intègre, surtout intègre, un homme qui n'a jamais varié dans ses convictions, un homme qui a toujours été fidèle et un homme surtout qui s'est toujours battu pour son pays. Et ça je pense que c'est un témoignage qu'il faut lui reconnaître. Ce Tiam, avant d'être collègue, puisque nous avons été ensemble à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, vous faites bien de le rappeler, il était un petit frère. Dès lors qu'il était le fils de tonton Abib Tiam, paix à son âme, il était aussi un ami, une personne de grande qualité. C'est d'ailleurs en raison de de ses qualités que j'avais avec lui, des rapports particuliers. Elles étaient des qualités de cœur, des qualités de compétence, des qualités qui lui faisaient mettre devant l'intérêt de sa patrie, de son pays, au point de provoquer à un moment donné un engagement politique au-delà de son engagement citoyen qui a été constant. Et il fait partie des personnes pour lesquelles j'avais des moments de nostalgie. J'étais toujours très heureux de le retrouver parce que les échanges étaient toujours sains, de qualité, parce qu'on échangeait sur les problèmes du Sénégal. Et c'était un garçon particulièrement jovial. Il m'a impressionné d'ailleurs beaucoup par son attachement à sa terre natale, si je puis dire, puisqu'elle était la terre natale de son père. Il aimait Daganah par-dessus tout. On vient de perdre un ami, un proche, un homme de bien, très sincèrement. Et je suis heureux d'avoir pu entendre de si beaux témoignages à lui adresser. D'abord, c'est un jour très triste pour moi-même, ma famille, tous ceux qui aimaient Mabuso, parce que c'était un homme bon, un homme de principe, d'une grande humilité. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de lui. Nous présentons nos condoléances à tout le peuple sénégalais, mais aussi à toute sa famille, à tous les acteurs du secteur privé. Mabuso a marqué le secteur privé sénégalais, le secteur économique d'une manière générale, de par son parcours, mais aussi de par son engagement. Et voilà donc ce que je voulais dire pour cet homme, ce grand homme, ce grand monsieur que nous venons de perdre. Il était, c'était une personne spéciale, qui avait de la connaissance et puis qui était humble, humble, simple. Parfois tu le vois, tu penses que c'est un toubap, mais au fond c'est un vrai koukou, c'est un vrai sénégalais. Un acteur dynamique du secteur privé sénégalais, de l'économie d'une manière générale et surtout un homme d'une grande générosité, un homme d'une grande honnêteté intellectuelle aussi, qui a marqué tous ses camarades, ses compagnons, par sa modestie, sa simplicité, mais aussi par ses qualités humaines tout simplement. Je retiens de lui un ami sincère, d'une très grande modestie encore et qui aura donné beaucoup pour le Sénégal sans que les Sénégalais ne le sachent. En tout cas, nous allons prier pour le repos de son âme et pour que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Mabuso était un frère, pour nous c'était un beau frère, un ami du Rwanda, un ami de la communauté rwandaise. Aujourd'hui, on est là avec tristesse pour reconforter sa famille et pour leur dire que nous sommes très désolés et très tristes et que nous leur adressons nos vives et sincères condoléances. Voilà, on va rester très proches d'eux. Mabuso a été un grand ami du Rwanda et le Rwanda va continuer à rester à côté de la famille Mabuso. Merci. C'est également l'occasion de dire à tous d'être très vigilants avec cette maladie qui est une réalité et demander à tout le monde d'aller se faire vacciner. De grâce, allez vous faire vacciner. Merci. 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 Merci.